Alors une nouvelle matinée qui commence à la campagne, et aujourd'hui on va parler d'Alex Ormozy. Tu as probablement déjà entendu parler d'Alex Ormozy parce qu'il fait beaucoup 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 de bruit sur le web. C'est un influenceur business qui est monté en popularité à peu près en 2021, qui a eu un impact énorme sur le business en ligne, et qui a causé de manière indirecte beaucoup des problèmes avec lesquels galèrent aujourd'hui les créateurs, les formateurs, les coachs. Alors voilà les chiens qui arrivent, c'est le TGV là, voilà, ça c'est Jojo, il y a Bibi qui arrive là, ça va ma Bibi ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose d'ailleurs de faire un test, c'est un quiz qui est dans la description qui va te permettre d'évaluer tes chances de succès sur le web. Quelles sont tes chances à toi de réussir en tant que formateur, en tant que coach ? C'est un test un peu type test de personnalité, et tu vas recevoir derrière des recommandations en fonction justement de ta personnalité. Donc une évaluation sur tes chances de succès, et des recommandations personnalisées. Alors Alex Hormozy, c'est un peu le Gary Vee de la nouvelle génération. C'est exactement la même chose en termes de structure de business. Gary Vee, t'as probablement déjà entendu parler, bon pour les gens de ma génération qui s'intéressaient un peu au business et tout, pour nous c'était Gary Vee, et puis pour les jeunes aujourd'hui, c'est Alex Hormozy. Et ce qui est drôle, c'est que c'est effectivement exactement la même chose en termes de structure de business. C'est-à-dire que c'est des créateurs qui vont viser une très grosse audience. Donc Gary Vee, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était en termes d'audience, etc. Mais bon, à l'époque, c'était l'une des plus grosses audiences, sinon la plus grosse audience à un moment sur sa thématique. Alex Hormozy, c'est exactement la même chose. Sauf que, bah, Alex Hormozy, comme Gary Vee, ne gagnent pas leur vie avec les personnes qui regardent leur contenu, qui regardent leur vidéo. C'est-à-dire que le contenu qu'ils vont créer va être destiné à générer une popularité et à, si tu veux, les justifier, les valider auprès des clients qui cherchent vraiment, qui n'ont absolument rien à voir avec les personnes qui regardent leur vidéo. Dans l'exemple de Gary Vee, Gary Vee, il avait, il a toujours, je crois, une agence qui s'occupe de gérer les réseaux sociaux d'entreprises, c'est-à-dire qui va faire tout le boulot sur les réseaux sociaux pour des entreprises, des grosses entreprises même. Donc c'est pas le public, tu vois, type qui va regarder ses vidéos, parce que c'est pas des vidéos pour les entreprises, c'est vraiment des vidéos pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Mais cette popularité, si tu veux, va justifier, va donner une preuve de sa compétence. Et Alex Hormozy, c'est la même chose, parce que le but ultime d'Alex Hormozy, c'est de prendre des parts dans des business, c'est-à-dire de devenir propriétaire d'une partie d'un business et puis de faire décoller ce business sur le court terme. Donc ça, c'est la promesse, c'est des résultats à très court terme pour les entreprises qui travaillent avec lui et dans lesquelles il va prendre, il va capter un pourcentage, si tu veux. Donc ce qui est intéressant, c'est que 99,99999% des gens qui regardent les contenus d'Hormozy sont pas du tout ceux qui sont visés par les « produits » ou « services » d'Hormozy. Hormozy, il a écrit des bouquins, mais le but des bouquins, c'est de faire du bruit, c'est pas de faire de l'argent. Et donc, en parlant de bouquins, le gros problème avec Alex Hormozy, c'est justement son bouquin qui est sorti en 2021 qui s'appelle « 100 million dollars offers », qui veut dire en français « offre à 100 millions de dollars ». Alors, l'énorme problème de ce bouquin, c'est qu'il a tout chamboulé sur la façon dont on bosse sur le web. Il y a beaucoup de créateurs, malheureusement, qui l'ont pas encore compris et donc qui galèrent, qui se demandent pourquoi ils ont pas du tout les mêmes résultats qu'avant alors qu'ils font pareil qu'avant. Moi, j'ai discuté avec plein de créateurs, y compris des grands, qui disent tous la même chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que c'était avant la sortie de ce bouquin, avant 2021. Le problème, c'est qu'il y en a très peu qui ont fait le parallèle entre les changements qui sont apparus sur le web depuis 2021 et la sortie de ce fameux bouquin. Alors, pourquoi est-ce qu'un bouquin a eu un impact tellement énorme ? Eh bien, parce que ce bouquin, il a eu, si mes souvenirs sont bons, 27 000. 27 000 ! Enfin, c'est du jamais vu, c'est du quasi jamais vu. Je sais même pas si les bouquins les plus lus dans l'histoire de l'humanité ont autant de reviews sur Amazon, même la Bible ou je sais pas, les livres, tu vois, qui sont les plus lus autour du monde. Je pense pas qu'ils aient le même nombre d'avis sur Amazon. Donc c'est un truc de dingue ce qui s'est passé avec ce bouquin. C'est pas un simple bouquin, c'est un phénomène, c'est un tsunami ce bouquin. Et dans ce bouquin, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, dans ce bouquin, on t'apprend à créer des offres qui sont des offres qui sont, voilà, empoulées, si tu veux, avec un gros focus sur les résultats, des résultats de fou, etc. Retour sur investissement de malade. Enfin, l'offre que tu peux pas refuser, si tu veux. Donc ça, c'est pas Alex Ormozy qui l'a inventée, d'ailleurs. Enfin, la plupart du contenu du bouquin, c'est des idées qui ont été développées à l'époque par un autre marketeur qui s'appelle Dan Kennedy. Enfin, pas tout dans le bouquin, mais beaucoup des choses qu'il y a dedans. Et beaucoup, d'ailleurs, des méthodes qui sont utilisées par Ormozy, y compris l'histoire de prendre un pourcentage dans des business, on en reparlera, mais ça, c'est du pur Dan Kennedy. Et il s'en cache pas non plus, d'ailleurs, Ormozy, que ça soit du Kennedy. Mais Dan Kennedy, qui était un vieux de la vieille, si tu veux, du marketing, n'a jamais eu la popularité d'Ormozy, tout simplement, parce que, déjà, le web fonctionnait pas du tout de la même façon à son époque. La plupart de la carrière de Dan Kennedy, c'était d'ailleurs avant le web. Ça se passait sous la forme de conférences, de cassettes audio, de choses comme ça, si tu veux. Donc Ormozy, il a sorti un bouquin qui a fait plus de bruit que la plupart des livres, en fait. Enfin, c'est un truc de fou, le machin. Il n'y a pas un seul marketeur, il n'y a pas un seul créateur, il n'y a pas un seul coach, il n'y a pas un seul formateur qui soit n'a pas lu ce bouquin, soit n'a pas été influencé indirectement par ce bouquin, c'est-à-dire que même s'il ne l'a pas lu, il a entendu parler forcément des idées qui sont dedans, parce que l'impact a été tellement énorme que tout le monde a repris les mêmes sujets, dans des vidéos, dans des contenus, etc. Donc on a tous été impactés par le bouquin d'Ormozy. Mais le gros problème, le gros problème, c'est que ça a tout cassé dans la façon dont on fait du business, et c'est la raison pour laquelle c'est devenu extrêmement difficile autour des années 2022-2023. Enfin, ça a commencé avec la sortie du bouquin en 2021, et puis 2022-2023, c'était de pire en pire, et aujourd'hui, il y a plein de créateurs qui n'arrivent plus à s'en sortir. Donc je vais t'expliquer pourquoi, et je vais te donner des parades à ça. Alors juste avant de parler de ça, je voulais te rappeler que j'ai fait un petit quiz qui est dans la description, qui va te permettre d'évaluer tes chances de succès sur le web. Quelles sont tes chances de réussite dans un métier comme le nôtre, le métier de formateur, de coach ? Est-ce que tu as toi ce qu'il faut dans ta personnalité et dans tes atouts pour vivre et bien vivre du web ? Donc fais le test, tu peux le charger déjà dans un nouvel onglet et tu vas recevoir une évaluation et des recommandations personnalisées en fonction de ta personnalité et de tes atouts. Alors le gros problème avec le livre d'Ormosi, c'est justement la structure du business d'Ormosi. Le fait que ça soit un type de business dans lequel les clients finaux, les clients entre guillemets, c'est plus des partenaires en l'occurrence, ne sont pas les gens à qui s'adresse le contenu. Et donc comme le but, c'est d'avoir la plus grosse popularité possible auprès de personnes qui ne vont pas forcément devenir clientes, Alex Ormosi, comme Gary V à son époque, vise principalement les jeunes. Donc les jeunes, ça veut dire les moins de 25 ans, qui sont les personnes qui passent le plus de temps sur le web et donc quand on veut avoir un business à grosse audience, c'est toujours ce qu'on fait, on vise les moins de 25 ans. C'est la population avec laquelle c'est le plus facile d'avoir du contenu viral, c'est la population qui passe le plus de temps à regarder du contenu, etc. Mais c'est la population forcément, démographiquement, qui a le moins de sous. Voilà. Qui a le moins d'argent. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un business florissant en s'adressant à moins de 25 ans. Mais ça veut dire que si tu parles de business, bon, ce n'est pas ceux qui vont dépenser le plus d'argent. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de fonds. Maintenant le problème, c'est donc que tous ces jeunes qui ont regardé ces vidéos, qui ont lu ce bouquin, etc. se sont mis à appliquer à la lettre ce qu'il y avait dedans. Et donc on se retrouve avec plein de créateurs en herbe ou de marketeurs en herbe, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu vraiment de résultat, qui démarrent tout juste, qui sont tout frais, tout jeunes, qui appliquent en masse les mêmes méthodes. Donc ce n'est pas beaucoup de business établis qui appliquent ces méthodes-là, si tu veux. Suite à les avoir découverts chez Hormozy, c'est surtout des personnes qui essayent de se lancer. Donc surtout des jeunes qui essayent de se lancer. Et comme on le sait, on a tous été jeunes, peut-être que tu l'es toi aussi en ce moment. Moi quand j'étais jeune, j'étais un peu pareil, j'avais moins de limites qu'aujourd'hui. Tu vois, quand t'es jeune, t'as rien à perdre, donc t'y vas all-in, t'as pas peur et tout quoi. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec tous ces créateurs, souvent de moins de 25 ans, qui se sont mis à faire des promesses à la Hormozy, à promettre des retours sur investissement de malades, à promettre des résultats x10 x100 x1000 x1000, à promettre des millions en une semaine, à promettre un changement de vie en 10 minutes. Bref, enfin voilà, à promettre la Lune. Et le problème, c'est que du fait du volume, si tu veux, de toute la population énorme qui a été au contact de ces contenus, et bien ça a été un raz-de-marée de ce type d'offres, ce que j'appelle aujourd'hui, moi, des offres à la Hormozy. C'est un raz-de-marée, il y en a partout, dans toutes les thématiques, et aujourd'hui, même les moins jeunes, et même les gens qui n'ont jamais entendu parler d'Hormozy, se sont mis à faire la même chose, parce qu'ils ont vu que tout le monde le faisait. Et comme je te le disais, bon, l'impact de ce bouquin est énorme, il a probablement plus d'avis Amazon que la Bible ou que les livres qui ont été les plus lus dans l'histoire de l'humanité. Donc quand même, les gens qui ne sont pas au courant que ça existe, ils ont été au contact indirectement des idées qu'il y a dedans, des méthodes qu'il y a dedans, via des vidéos d'autres créateurs ou autre chose. Et donc du coup, on se retrouve dans la plupart des thématiques avec tous les créateurs ou presque qui font exactement la même chose, c'est-à-dire qui font des grosses promesses de retour sur investissement, 2 x 10, 2 x 1000, 2 x 100 000, qui vont promettre des changements de vie intégraux en l'espace de 12 minutes. Voilà. Et donc du coup, forcément, il y a une surenchère qui se crée, c'est-à-dire que quand ton concurrent promet un changement de vie en 12 minutes, toi tu vas promettre un changement de vie en 11 minutes, et puis après, il y en a un autre qui va arriver et qui va promettre ça en 10 minutes. Si toi tu lances un produit et que tu promets aux gens de faire du x 10, et bah demain, tu vas avoir un concurrent qui va promettre du x 20, donc toi tu vas monter d'un cran et promettre du x 30, après il y en aura un autre qui va arriver qui va proposer du x 100, du x 1000, etc. Enfin c'est un trou sans fond le truc. Alors attention, ça ce sont des méthodes qui sont viables, ce sont des méthodes qui ont toujours marché, de faire des promesses factuelles avec un gros retour sur investissement, une offre qui ne peut pas se refuser, etc. Enfin c'est le B.A.B. du marketing. Mais ça marchait avant que tout le monde se mette à le faire. Ça marchait avant que ça devienne mais alors complètement saturé. Et aujourd'hui, moi j'ai remarqué qu'il y a des choses qui se sont mises justement à fonctionner, qui ne fonctionnaient pas trop avant, mais qui se sont mises à fonctionner parce qu'elles sont devenues rares, parce que tout le monde s'est mis à faire du hormosie et que donc ça a laissé un champ libre énorme. Alors juste avant de te parler de ça, tu peux déjà charger si tu ne l'as pas encore fait le petit test qui est dans la description qui va te permettre justement d'évaluer tes chances de succès sur le web. Est-ce que toi, tu as ce qu'il te faut dans tes atouts, dans tes talents, dans ta personnalité pour réussir à avoir une activité qui décolle vraiment sur le web ? Ou bien est-ce que pour toi, il y a encore du chemin à faire et qu'il va falloir travailler sur certains aspects, mais vraiment travailler sérieusement si tu veux pour pouvoir prétendre à des résultats ? Donc fais le test. Ce n'est pas seulement un test dans le sens où tu ne reçois pas seulement une évaluation, mais tu vas recevoir aussi des recommandations personnalisées. Donc sur quoi mettre le focus si tu veux en particulier, si tu veux vraiment pouvoir décoller en fonction de ta personnalité et de ton cas précis. Donc ça, ça se trouve dans la description et je vais te parler maintenant de ce qui marche aujourd'hui et qui ne marchait pas autrefois grâce à Ormosi justement, mais alors de façon indirecte, détournée si tu veux. Ce qui marche aujourd'hui, ce n'est bien évidemment pas de faire pareil que tout le monde, mais ce n'est pas de la faute des méthodes d'Ormosi en soi. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes qui pour la plupart avaient été développées par Dan Kennedy et puis Dan Kennedy lui-même s'était basé sur le travail d'autres personnes comme Sugarman, comme plein d'autres, etc. Enfin, il y a toute une lignée, si tu veux, de marketeurs qui ont travaillé sur ces choses-là. Bon, ça aurait pu être toute autre chose comme méthode. Ormosi, il aurait pu arriver avec une méthode qui n'a rien à voir, avec l'opposé exact, si tu veux. Et ça n'aurait pas marché non plus au bout d'un moment puisque ça aurait aussi créé une saturation. Donc le problème, ce n'est pas la méthode en tant que telle, c'est la méthode couplée à la popularité énorme du phénomène Ormosi qui a fait que tout le monde s'est mis à faire la même chose, en fait. Donc quand tout le monde fait la même chose, en général, il faut faire l'inverse. D'ailleurs, ça c'est Dan Kennedy, ça c'est du pur Dan Kennedy. Dan Kennedy, moi qui étais mon mentor, chez qui j'ai énormément appris au début de ma formation sur le marketing, bon, l'un de ses grands principes, de ses grands chevaux de bataille, si tu veux, c'était ça, c'était tu prends les codes de ta thématique, tu prends toutes les normes et tu les inverses en fait. Tu fais l'inverse opposé. Et bah, faire l'inverse opposé d'Ormosi, ça a tendance à donner des résultats fabuleux alors que ce n'était pas le cas autrefois. Alors moi au début, c'est un truc, je n'avais pas compris quoi, parce que c'est, tu vois, on a parlé avec d'autres créateurs, on a fait des tests et tout, on ne comprenait pas au début, il y avait un bug dans la matrice. C'est-à-dire, tu prenais par exemple une page de vente, une page de présentation d'un produit, avec une grosse promesse, mais alors une super promesse, quelque chose, un gros retour sur investissement, un truc ultra travaillé, tout ça, et à côté, tu mettais une autre page, un argumentaire qui était beaucoup plus factuel, beaucoup plus descriptif, en décrivant simplement le produit, sans utiliser de langage trop empoulé, trop exagéré, si tu veux, et la deuxième version donne des meilleurs résultats aujourd'hui, c'est-à-dire, la version qui n'est pas basée sur une énorme transformation, etc., ou un résultat magique, etc., marche mieux, alors que ce n'était pas le cas il y a plusieurs années, mais pourquoi ça marche mieux ? Parce que le public, aujourd'hui, son champ visuel est saturé dans toutes les thématiques de promesses à la Hormozy, d'offres à la Hormozy, de gens qui ont lu le bouquin d'Hormozy et qui ont appliqué les méthodes qu'il y a dedans. Et donc, du coup, à partir du moment où toi, tu fais l'inverse, eh bien, tu te crées, si tu veux, ta propre différence, tu deviens unique et tu vas, bien entendu, susciter de la confiance, là où, aujourd'hui, les gens sont perdus entre toutes sortes de promesses, voilà, on leur promet la Lune, on leur promet Mars, on leur promet l'univers, donc si tu veux, à mesure qu'on leur promet des choses, ça devient de moins en moins crédible, et s'il y a quelqu'un qui vient et qui n'est pas comme tous ces vendeurs de Lune et qui leur dit les choses clairement, simplement, de façon authentique, eh bien, en général, ça marche mieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il suffit de faire l'inverse pour que ça marche, tu vois, loin de là, mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de s'évertuer à faire pareil que tout le monde, il y a certaines des méthodes qu'on employait par le passé qui ont marché de moins en moins bien à partir de 2021, tout le monde l'a remarqué, tu parles avec n'importe quel marketeur, créateur, formateur, tout le monde l'a remarqué, ça a été surtout aux alentours de 2022, quand ça a commencé vraiment à monter, 2023, etc., bon, aujourd'hui, 2024, c'est plus ou moins terminé, mais ça ne veut pas dire que ponctuellement, on ne peut pas obtenir des résultats avec, voilà, une page de vente sur laquelle il y a des gros résultats ou une offre comme ça ou un produit qui est structuré autour d'une offre à la hormoisie, mais globalement, c'est de plus en plus difficile et par contre, les offres qui sont plus simples, qui d'ailleurs demandent moins de travail, moins de se creuser les neurones, etc., ont tendance à marcher bien davantage qu'autrefois et tu sais, c'est toujours la même chose, quand le marché est saturé de quelque chose, c'est toujours l'inverse de cette chose-là qui va se mettre à monter après, si tu veux. Regarde par exemple tout le courant Russell, il y a eu, d'ailleurs, Gary Vee, c'était l'un des instigateurs de ça, toujours travailler plus, toujours travailler plus dur, bon, il s'est calmé depuis parce qu'il a senti le vent tourner, mais à l'époque, c'était le message, c'était vas-y, lève-toi à 5h du mat', mets-toi au travail, bosse, 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 voilà, c'était vraiment la philosophie Russell, on appelle ça, le problème, c'est que, au bout d'un moment, tout le monde s'est mis à parler de ça, qu'il fallait se lever à 5h du mat', qu'il fallait prendre des douches froides, qu'il fallait se forcer, et donc du coup, ben voilà, il y a plein de gens qui ont fini en burn-out, en machin, en dépression, en tout ce que tu veux, et donc après, il y a une autre phase qui est arrivée, tout le mouvement autour de, ben les approches plus humaines, plus bienveillantes, plus le côté santé mentale, tu vois, de l'organisation, etc., qui aujourd'hui, ben on la cote, ça c'est le truc numéro 1 en ce moment, autour de ces sujets-là, mais, ben quand tout le monde le fera, ça sera encore autre chose, si tu veux. Donc à chaque fois que quelque chose commence à devenir saturé, il faut réfléchir à quel est l'inverse opposé de ce truc-là en fait. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc c'est simple à prévoir, c'est simple à prédire. Alors, Ormosi, ça veut pas dire que ses méthodes sont pas bonnes, elles sont même très bonnes, elles fonctionnaient jusqu'à ce que tout le monde les utilise, si tu veux. Après, l'autre problème avec Ormosi, c'est pas Ormosi lui-même là le problème, mais c'est encore une fois, c'est une conséquence de la popularité d'Ormosi. C'est, ben tous ces prédateurs aujourd'hui qui circulent sur le web autour des petits jeunes qui viennent de se lancer, enfin qui viennent de percer, si tu veux. Alors ça, je fais rapidement là-dessus parce qu'il faudrait faire une autre vidéo là-dessus, mais tu sais que Ormosi, il a un business qui est, enfin un modèle de business qui est basé sur prendre des parts, prendre un pourcentage dans des entreprises, si tu veux. Ça, c'est le but ultime. Et donc ça, ça a inspiré toutes sortes de personnes à faire la même chose, mais à le faire d'une façon qui est vraiment sale, si tu veux. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont repérer des petits jeunes qui sont un peu naïfs et tout, tu vois, et qui viennent de percer sur le web. Donc qui viennent, tu vois, vraiment d'avoir leur grosse montée, de commencer à devenir populaire ou de devenir riche, d'avoir plein d'argent. Et bon, tu le sais comme moi si t'es passé à travers ça aussi ou si t'es pas passé à travers ça, tu peux facilement l'imaginer. Quand on est jeune, qu'on a une grosse montée comme ça en revenus, on peut vite être extrêmement perdu. On se retrouve isolé de notre cercle familial, social et tout. On remet en cause notre identité aussi. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et donc du coup, on va être à même d'écouter une personne plus âgée qui va nous donner des conseils, qui va nous structurer, qui va faire un peu la maman ou le papa entre guillemets. Et bah aujourd'hui, ça c'est... C'est ce qui se passe sur le web. C'est qu'il y en a qui sont à l'affût des petits jeunes qui démarrent et qui vont essayer de leur fournir de l'assistance ou de faire des choses pour eux en contrepartie d'un pourcentage de leur entreprise. Alors ça, ça peut se faire, il n'y a pas de problème avec faire ça si tu veux. C'est plus l'aspect prédateur dans certains cas. Donc tous les gens qui font ça ne sont pas des prédateurs. Mais il y a des cas où il y a vraiment une recherche qui consiste à vider les poches au maximum possible, si tu veux, de ces petits jeunes qui viennent de décoller en profitant d'eux et en en faisant le moins possible derrière. Enfin voilà quoi. Et puis en essayant de les stacker, c'est-à-dire de les accumuler, d'en avoir non pas seulement un, mais 10, 20, d'être à l'affût comme ça de tous les petits jeunes qui viennent de percer, qui ont l'air un peu naïfs, tu vois, qui ont un peu la tête du gars ou de la nana qui n'est jamais trop sorti de chez elle, tu vois, qui est encore étudiant, étudiante, mais qui vient de se mettre à gagner, je ne sais pas, des sommes faramineuses et donc du coup, voilà, c'est un peu comme des gold diggers mais en pire quoi, tu vois. Donc ça, malheureusement, Ormozy a inspiré beaucoup de personnes autour de ce mécanisme-là quoi. Enfin inspiré, si on peut employer ce mot-là quoi. Donc ça, c'est un autre sujet, on fera peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, moi sur tes offres, je te conseille d'essayer de faire l'opposé de ce que tous les gens qui ont lu le bouquin d'Ormozy et l'appliquent font aujourd'hui. Fais tes tests par toi-même, vois ce que ça donne. Ça peut être différent aussi en fonction des marchés, des produits, des thématiques, donc c'est à toi aussi de faire tes tests. Mais voilà, quand tout le monde fait la même chose, il ne faut pas hésiter à être à contre-courant quoi. Et même les choses qui marchaient à un moment, bon ben voilà, quand tout le monde les fait, c'est normal qu'elles ne marchent plus quoi. Alors je te propose de faire le petit test qui est dans la description pour évaluer tes chances de réussir sur le web. En fonction de ta personnalité, de tes talents et de tes atouts, tu vas recevoir derrière donc une évaluation et des recommandations. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira demain à la même heure, au même endroit. Merci à toi d'avoir été là avec moi et j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelque chose.